Je sais, je sais, à chaque nouveau film de Shyamalan, quelqu'un dit que c'est le grand retour de Shyamalan, comme au bon vieux temps de Sixième Sens, Incassable, Cygne ou Le Village, selon les points de vue. Et à chaque fois, je suis le premier à ne pas y croire, bah désolé, c'est mon tour de le dire, Shyamalan est vraiment de retour, parce que Knock at the Cabine, c'est son meilleur film depuis bien longtemps. Je vous le demande une dernière fois, vous devez choisir. Salut tout le monde, je suis Geoffrey et je ne suis pas vraiment un grand fan de Shyamalan. Pour moi, il a fait un chef-d'oeuvre qui s'appelle Cygne, et Sixième Sens et Incassable sont des films assez passionnants. Mais depuis, je ne vois qu'un carambolage sans fin, avec des films plus ou moins bancals et ratés, qui m'ont donné parfois envie de rire et parfois envie de m'arracher un oeil. Trois films vraiment réussis sur 14, ça fait quand même un très mauvais ratio. Pourtant, à chaque nouveau film de Shyamalan, je cours, je saute, je vole, porté par l'espoir qu'il va enfin en faire une petite merveille. Et je sais que plein de gens ont retrouvé ça dans The Visit, dans Split ou dans Glass. Je sais qu'il existe même des gens qui ont aimé Old. Mais moi, pas du tout. Alors, est-ce que c'est encore la preuve que j'aime rien et que je suis un vieux rat aigri ? Peut-être, mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Knock at the Cabine est une réussite. C'est le meilleur Shyamalan depuis bien longtemps, en tout cas pour moi, et c'est même plus que ça. C'est un retour aux sources, c'est une sorte de reboot, renaissance. Et cerise sur le gâteau, c'est un parfait et passionnant miroir de cygne où Shyamalan livre le mode d'emploi de tout son cinéma. Alors, vous l'avez compris, j'ai vraiment aimé. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a même deux manières d'approcher et apprécier le film. La première, c'est la plus simple, la plus naturelle et la plus instinctive. Knock at the Cabine est un très très bon thriller. C'est tendu, c'est palpitant, c'est excitant, c'est inquiétant. Bref, c'est du pain béni. C'est tout ce qu'on veut quand on va voir un tel film au cinéma. Et franchement, ça n'arrive malheureusement pas si souvent que ça d'avoir sous les yeux un film aussi bien ficelé. Ça dure environ 1h30, sans générique. Il n'y a pas une scène de trop, c'est un vrai modèle d'efficacité. Ça faisait franchement un long moment que je n'avais pas été scotché à mon fauteuil avec autant de questions, autant de curiosité et d'intérêt dans un thriller. Et je précise que je n'avais quasiment rien vu du film avant d'aller le voir en salle. Je suis donc allé en terre inconnue. J'avais vu que l'affiche, en gros, et je savais que ça parlait vaguement d'une maison, d'une famille qui était attaquée par des gens. Franchement, je vous souhaite de le découvrir en n'ayant que ça en tête vous aussi. C'est d'autant plus admirable que Shyamalan revient à une formule beaucoup plus simple, sans esbrouf. Il y a en gros un décor, 7 personnages, et voilà, c'est tout. C'est encore plus simple que Cygn ou The Visit. Alors comme ça, vous allez peut-être me dire que ça a l'air chiant, qu'on dirait une pièce de théâtre. Et je vous dirais que vous avez tort, parce que c'est justement dans cette petite prison, dans cette cabane au fond des bois, que Shyamalan semble enfin retrouver un peu la flamme de ses débuts. Depuis les fiascos Le Dernier Maître de l'air et After Earth, le cinéaste est revenu à un cinéma à échelle humaine. The Visit, Split, Glass, Hold. Moins d'argent, moins de folie des grandeurs, et moins d'effets visuels, merci. C'est exactement ce qui avait fait le sel de ses premiers succès, donc tant mieux, c'est là qu'il est le plus à l'aise. Knock at the Cabin est encore plus radical à ce niveau, comme si Shyamalan avait vraiment réussi à se débarrasser de tout un tas de parasites et de tentations. Résultat, son film est d'une sobriété, d'une pureté et d'une clarté bienvenue. Alors oui, c'est sûr qu'une petite part de moi regrette le Shyamalan des débuts, celui qui maniait la caméra avec un talent que je trouvais renversant, qui était capable d'enchaîner de lents et fascinants travelling pour installer une ambiance assez folle, et qui alignait les plans extrêmement soignés et sensationnels. Pour moi, tout ça semble désormais bien loin, et j'ai un peu l'impression que c'est fini, que c'est une autre époque, donc j'ai fait mon deuil. Donc oui, Knock at the Cabin n'a pas le panache et la beauté d'Incaçable ou Cygne, par exemple, mais ça n'empêche que ça reste extrêmement bien fichu. Dès la première scène, qui est un simple chant contre chant, Shyamalan arrive à installer un malaise, une étrangeté, une inquiétude avec trois bouts de ficelle. Il revient aux fondamentaux, il filme des visages, des regards, il utilise le son, le hors-champ, le silence, et d'un coup, on oublie Hold et les autres, et on se rappelle qu'il est un très bon réalisateur. Un très bon réalisateur et un très bon directeur d'acteur. On parle quand même du mec qui a réussi à diriger Bruce Willis, Samuel L. Jackson ou encore Mel Gibson pour en tirer des choses extraordinaires, d'une sensibilité assez spéciale dans leur carrière. Là, il a choisi Dave Bautista et c'était une excellente idée. Il le filme, ou plutôt, il l'utilise d'une manière particulièrement intéressante et étonnante. Il joue de son physique de colosse pour créer l'ambiguïté et l'inquiétude de la première scène, et tout est question de contraste entre son corps et sa voix, son allure et son comportement, entre ce qu'il serait capable de faire avec ce corps et cette force, et ce qu'il décide de faire, ou plutôt de ne pas faire. C'est pas la première fois que Dave Bautista impressionne, dans Les Gardiens de la Galaxie, il était drôle, oui oui, avec un vrai sens du timing comique. Dans Blade Runner 2049, il n'avait qu'une scène, mais une scène franchement très solide, et dans Glass Onion, que je trouve insipide, désolé Alex, il fait le job. Mais c'est peut-être la première fois qu'il a autant d'espace pour exister et jouer autant sur les nuances. Knock At The Cabine est un film de groupe, donc tout ne repose pas sur lui, et là j'ai envie de dire que Nicky Amuka Bird, qui était déjà dans Old, et Ben Aldridge sont fantastiques eux aussi. Et c'est grâce à tout ça qu'on arrive à l'essentiel, l'émotion. Les meilleurs films de Shyamalan pour moi, sont ceux qui ont donné envie de noyer les frissons dans les larmes, et je trouve que Knock At The Cabine, sans pour autant toucher les sommets de sa filmographie à Shyamalan, fonctionne vraiment très bien à ce niveau aussi. Maintenant que j'ai ratissé quasiment tout le film, hormis la musique, que je trouve pas particulièrement à la hauteur, malgré l'amusant thème du générique de début, je peux parler de la deuxième manière d'apprécier Knock At The Cabine. Attention, il y aura quelques légers spoilers, je vais rien détailler, mais si vous voulez être entièrement et totalement vierge comme moi quand j'ai vu le film, fuyez pauvre fou, parce que le film n'en sera que meilleur. Ok, donc, si je trouve que Knock At The Cabine est si passionnant, c'est parce que j'y vois, le Nouveau Testament du cinéma de Shyamalan, est une sorte de note d'intention ultime. C'est le film qui résume tous ses films et c'est l'histoire qui raconte toutes les autres. C'est quoi le principe de Knock At The Cabine ? Quatre personnes entrent de force dans la maison d'une famille et les implorent de croire en leur histoire. Pourquoi ? Parce que l'avenir du monde en dépend. Alors imaginez maintenant que cette maison, c'est un cinéma, et que ces gens kidnappés et attachés à des chaises, c'est vous sur votre fauteuil de cinéma, prisonniers de la salle obscure. Face à vous, vous n'avez pas Dave Bautista et son équipe qui partagent leur vision de la fin du monde et vous demandent d'y croire. Vous avez Shyamalan, maître d'orchestre, conteur, narrateur, qui a 90 minutes de film pour vous convaincre que son histoire, vous allez y croire, vous allez vous y perdre et vous allez tellement marcher dedans que vous allez oublier la réalité dehors. C'est vraiment un tour de magie sur le cinéma et notamment le cinéma de Shyamalan. D'ailleurs c'est amusant puisqu'on qualifie souvent les réalisateurs de visionnaires dès qu'ils ont du succès avec un truc qui ressemble à un film et là c'est littéralement une vision qui est au cœur du scénario. Le cinéma de Shyamalan repose quasi toujours sur une même idée. Des personnages qui luttent pour ne pas croire. Ils peuvent ne pas vouloir croire en un récit qui les dépasse comme une invasion ou une fin du monde ou un rôle qu'ils refusent d'assumer par exemple être un leader ou être mort. Shyamalan, lui, n'a qu'un objectif que le public y croit aussi et le suive jusqu'au bout du monde et des twists. Quitte à user jusqu'à la dernière corde le concept de suspension consentie d'incrédulité selon lequel on accepte volontiers les règles et le cadre d'une histoire et qu'on met de côté son scepticisme et ses doutes parce qu'on a envie de se laisser embarquer. C'est pour ça que Shyamalan a été si vite piégé dans son propre cinéma. C'est très facile d'avoir envie d'y croire et c'est encore plus facile d'avoir envie d'en rigoler. Dans Signes, qui je le rappelle est un chef-d'oeuvre, oui, il y a une scène où le personnage de Mel Gibson demande à son frère quel genre de personne il est. Est-ce qu'il est de ceux qui voient des signes, des miracles ou de ceux qui pensent que tout est une question de chance et de hasard ? Il lui demande, est-il possible qu'il n'y ait pas de coïncidence ? Eh bien justement non, il n'y a pas de coïncidence parce que dans Knock à deux cabines, il y a encore un personnage qui parle de coïncidence et ça crée un vertige, un écho avec signe. Un écho chialamanesque. Essayez de le dire, c'est pas facile. C'est évident que le cinaste a créé un pont conscient ou inconscient entre les deux films. Dans les deux cas, on a une maison isolée dans la nature, des envahisseurs sortis de nulle part, une famille qui se resserre pour affronter la menace, on a même une télé comme seule fenêtre vers l'extérieur et des flashbacks pour écrire les personnages pendant l'action. Sauf que Shyamalan a un peu retourné tout ça comme une chaussette. Ici, la menace n'est pas extérieure, ce n'est pas des aliens venus de l'espace, c'est des humains, des gens, des américains même. Et ce n'est pas une guerre contre l'extérieur, contre l'autre avec un grand A, c'est une guerre interne, intime même. C'est pour ça que le côté home invasion est réglé en quelques scènes au tout début, contrairement à Signe où c'était le grand enjeu de la toute fin. Ici, tout se joue dans la cabane où les personnages vont eux-mêmes réduire à néant leur petit monde avec le simple pouvoir d'une histoire. Et c'est ça, le grand envahisseur du film, le récit lui-même, qui débarque de force dans la baraque, s'infiltre dans les esprits et menace de tout faire basculer. Les convictions, les rapports de force, le film et donc le monde entier. Les deux papas du film incarnent les deux choix face à une histoire et donc face à un film. L'un des deux se bat désespérément pour essayer de trouver les failles du récit et rationaliser la moindre preuve et le moindre signe, exactement comme nous et vous quand on cherche la petite bête et les incohérences dans le scénario d'un film. Et l'autre papa se laisse aller à l'ultime tentation, y croire. Et si c'était vrai ? Et si j'avais envie que ce soit vrai ? Et si en fait ça devenait vrai justement parce que j'ai envie d'y croire ? Et si au fond c'était ça la magie du cinéma ? Ça fonctionne parce qu'on a envie que ça fonctionne et qu'on accepte de jouer notre rôle. Un film n'est rien sans le public, il n'existe que parce qu'il prend vie dans le miroir des yeux du spectateur. Il a besoin de nous pour exister et on a besoin de lui pour se sentir exister peut-être en vivant des émotions fortes et des aventures extraordinaires. C'est pour ça aussi que je trouve que Nocad de cabine est si intéressant et si excitant. Non seulement c'est un vrai petit plaisir ultra efficace, mais en plus c'est une passionnante piste de réflexion sur l'art du récit et le rôle qu'on peut et veut y jouer. Et il y a un autre rôle hyper beau et important dans la vie, c'est celui des gens qui aiment tellement écran large qu'ils sont abonnés. Évidemment, il faut avoir l'envie et les moyens, c'est à partir de 2,50€ par mois. Et il faut aussi avoir envie de lire des dossiers géniaux et exclusifs réservés aux abonnés où on parle de films comme Sexe, Monsonge et Vidéo, Un Monde Parfait ou Dark Water. Si vous voulez et pouvez nous soutenir, le lien est en description de la vidéo. PS, oui je sais qu'on va dire dans les commentaires que Cygne n'est pas un chef-d'oeuvre, que son grand film c'est Incassable ou Le Village, que Hold c'est pas si mal, que j'ai rien compris à The Visit et Glass. Bah vous savez quoi, peut-être et tant mieux. Personne n'est jamais d'accord sur les films de Shyamalan et c'est bien pour ça qu'il reste un réalisateur si passionnant. Salut. Stop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501